Salut, c'est Ellie. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode des explorations littéraires. Donc les explorations littéraires, c'est un format de vidéo où on explore ensemble l'oeuvre d'un auteur, que ce soit à travers un ou plusieurs de ses ouvrages. Donc aujourd'hui, on va parler de Jacques Prévert. Alors Jacques Prévert, ça va peut-être vous paraître étonnant parce que c'est sans doute un auteur plus classique, entre guillemets. Ça reste un poète moderne, mais il est plus rentré dans les classiques un petit peu aujourd'hui. Et peut-être que ça va vous surprendre aussi parce que vous avez potentiellement une image de Prévert comme le poète qu'on étudie à l'école, donc qui fait des poésies certes très jolies sur la liberté, mais qui ne sont que ça, finalement, jolies. Et au contraire, c'est loin d'être tout ce qu'est Jacques Prévert. Et aujourd'hui, on va parler de lui à travers un de ses recueils, qui est Parole, qui est un recueil que j'ai depuis que je suis toute petite. J'ai une édition de 1949 que j'ai héritée de mon grand-père, qui aimait beaucoup Prévert. Et que, du coup, j'ai lu depuis toute petite et que j'ai appris à comprendre et à connaître en grandissant. Donc, voilà, j'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui et peut-être de vous faire découvrir une autre facette de lui que celle que vous avez appris à l'école, même si je suis sûre que beaucoup d'entre vous le connaissent beaucoup mieux que ça. Et donc, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant, donc, de Parole. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les textes de Parole ont été écrits à partir des années 30 par Jacques Prévert, de manière éparse, pas du tout à l'origine pour en faire un recueil à un moment donné, et jusqu'à la fin, à peu près, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est René Berthelet qui a décidé de les publier, enfin, d'en faire un recueil et de les publier en 1946 dans une nouvelle maison d'édition qu'il venait de créer, qui s'appelait Les Éditions du Point du Jour. La couverture originale, qui est la même que celle-ci, elle a été reprise à l'époque, est une photographie du photographe Brassaï, de graffiti, sur un mur, sur lequel on a rajouté en rouge et en grosses lettres, vraiment comme un graffiti, le nom de l'auteur et le titre de l'ouvrage. Et cette couverture est vraiment représentative du contenu même de l'ouvrage, c'est-à-dire que c'est une poésie de la rue, du quotidien, du parler familier, voire même art gothique par moments, qui est vraiment davantage destinée aux classes populaires qu'aux intellectuels. Le succès est immédiat. Une semaine après la première édition, on doit relancer une édition de 5000 exemplaires, ce qui est plutôt rare et inattendu pour ce genre de poésie à l'époque, et d'autres rééditions doivent s'enchaîner pour atteindre, au final, la première année, le chiffre assez incroyable de 25 000 exemplaires vendus. En 1947, René Berthelet va publier une nouvelle édition dans laquelle il rajoute 16 nouveaux textes de Prévert. Et finalement, c'est Gallimard qui va racheter les éditions du Point du Jour de Berthelet pour en faire une collection, donc la collection du Point du Jour, dont René Berthelet va devenir le responsable. Et c'est Gallimard qui va ensuite rééditer Parole de nombreuses fois au cours des années, et encore jusqu'à aujourd'hui, finalement. Pour parler maintenant un peu de Prévert, l'homme. Prévert, c'est quelqu'un qui est très proche des surréalistes, même s'il ne se revendique jamais vraiment comme l'un d'entre eux. C'est avant tout un touche-à-tout. C'est autant un poète qu'un homme de théâtre. Il va faire du théâtre de rue, notamment avec le groupe Octobre. C'est aussi un homme de cinéma. Il collabore avec des grands noms du cinéma, comme Renoir ou Carné. C'est quelqu'un qui s'intéresse également à la musique, avec notamment Cosma en 1935. Il a aussi une grande attirance pour l'art graphique. Il aime la calligraphie, le collage, la recomposition d'œuvres à partir d'objets assez triviaux du quotidien, comme des articles de presse, des publicités, des brochures. Donc on retrouve là cette influence surréaliste. D'ailleurs, il participe à des ouvrages de Chagall, de Picasso, de Braque, de Miro, donc tous les grands noms de l'époque. Il travaille aussi avec des photographes très connus à cette période. Il participe d'ailleurs à des ouvrages de Chagall, de Picasso, de Braque, de Miro, donc tous les grands noms de l'époque, également avec des photographes. Enfin voilà, il est vraiment lié à ce milieu, il partage vraiment les mêmes cercles. Prévert, c'est un artiste qui est très libre, anticonformiste, qui revendique profondément que l'art n'est pas destiné à une élite, mais doit appartenir au peuple. Et ça, c'est quelque chose qu'on va très fortement retrouver dans ce recueil, qui est Parole, qui est du coup un recueil qui contient 95 textes sans aucune ponctuation, de forme libre et de longueur très variable. On a principalement des textes longs au début du recueil, par exemple tentative de description d'un dîner de tête qui fait 11 pages, souvenir de famille qui fait 13 pages, ou encore événement qui fait 9 pages, même si le plus long des poèmes est La Crosse en l'air, qui fait 35 pages et qui est au milieu de l'ouvrage. Et sinon, on a des textes de longueur très variables, dont le plus court fait une seule ligne, c'est La Belle Saison. La forme des textes est également très variée. On a des textes en prose, comme Souvenir de famille, on a des scénettes dialoguées, comme dans La Chasse à l'enfant, on a aussi un emploi plus traditionnel du verre, avec parfois des rimes irrégulières, comme dans Pour toi, mon amour. Donc on voit une grande diversité, c'est quelqu'un qui ne se met aucune barrière, et n'essaye pas de rentrer dans un style, ou dans une mode de l'époque. En termes de style, c'est quelqu'un qui joue beaucoup avec la sonorité, d'ailleurs, c'est ce qui a conduit beaucoup d'artistes à mettre ses textes en musique, avec beaucoup d'assonances, d'allitération, de mots déstructurés, d'expressions imagées. Par exemple, il va dire dans un tentatif de description d'un dîner de tête, ceux qui sont chauves à l'intérieur de la tête, ou encore dans le temps des noyaux, voici venu le temps des égoutiers, pour parler de la pluie qui tombe. Il fait également à plusieurs reprises des accumulations associées à des anaphores, par exemple, dans Tentative d'un dîner de tête, toujours, ce qui pieusement, ce qui copieusement, et il y a toute une longue tirade avec des ce qui, ce qui, ce qui, ce qui. Il emploie beaucoup de métaphores, d'aphorismes, de néologismes, par exemple, ce qui andromaque. Le langage qu'il emploie est très riche, très expressif, et contrairement à ce que certains ont pu laisser croire, notamment à son époque, ses textes sont extrêmement recherchés et travaillés. Si on explore maintenant les grands thèmes que compose ce recueil, le premier qui se dégage, c'est sans doute le fait que c'est un poète de la rue, comme je le disais un peu en introduction de cette vidéo. L'amour qu'a véritablement prévert pour les gens du peuple, entre guillemets, dont il fait complètement partie, s'illustre dans ce recueil. Le vocabulaire qu'il utilise déjà est simple, il est concret, il est oral, familier, voire cru. Il joue aussi beaucoup avec des mots d'argot. Il revendique finalement que son ouvrage ne s'adresse pas aux intellectuels ou ne s'inscrit pas dans une tradition poétique, mais il veut au contraire que ses textes passent de main en main, soient lus dans la rue et pas dans les salons, comme ça se faisait à l'époque. Je vois mon grand-père qui était un ouvrier, un cheminot, il adorait Prévert et il était capable de citer certains de ses poèmes. Et c'était la même chose de son cercle d'amis à l'époque. C'est vraiment une poésie que tout le monde pouvait s'approprier et qui parlait véritablement aux classes populaires. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans les textes de Prévert. C'est drôle, c'est très satirique et plein d'ironie, mais c'est très drôle. Et ça contribue, je pense, aussi largement au fait que ça se soit répandu si facilement dans les milieux ouvriers. Dans leur contenu également, les textes parlent vraiment des choses du quotidien, dans par exemple La pêche à la baleine, Déjeuner du matin, Inventaire ou encore La batteuse. On est vraiment dans du réalisme poétique. Et comme Prévert vit à Paris, il y a aussi beaucoup de ces poèmes qui parlent de Paris et des quartiers populaires de Paris. Par exemple, le poème La rue de Bussy maintenant, ou encore Place du carousel, ou Le jardin. Un autre thème très central dans ce recueil et également dans l'œuvre de Prévert, c'est sa critique sociale et politique. Finalement, de cette proximité qu'il a avec les classes populaires, il va tirer une profonde colère contre les injustices et contre les classes privilégiées. Par exemple, on le voit dans des poèmes comme Le discours sur la paix ou La batteuse. Il fait preuve de beaucoup de violence dans ses textes, avec des mots incisifs, piquants. Il fait preuve de beaucoup d'ironie et de dérision. Il se moque et se montre vraiment très virulent contre les puissants. Dans le poème Il ne faut pas, il dit « Le monde mental ment monumentalement ». En référence évidemment aux intellectuels. Il critique également les politiques, l'église, dans des poèmes comme La crosse en l'air, La scène, C-E-N-E, La morale de l'histoire. Il dit par exemple dans Pater Noster, « Notre père qui êtes aux cieux, restez-y ». Et pour expliquer cette colère, il montre dans ses poèmes les injustices sociales qu'il combat et les inégalités terribles de l'époque. Par exemple, il présente le travail comme une exploitation et une humiliation dans le temps perdu, dans le paysage changeur, dans le dîner de tête ou encore dans l'effort humain où il y a cette phrase qui finalement résume très bien la manière dont il voit le travail, en tout cas dans les milieux populaires à l'époque. Il dit « La terrifiante chaîne où tout s'enchaîne, la misère, le profit, le travail, la tuerie ». Il est également résolument anti-militariste. Il écrit d'ailleurs un certain nombre de ses poèmes pendant la Seconde Guerre mondiale comme « Le temps des noyaux » ou « Quartier libre ». Et il est aussi anti-colonialiste comme dans « Le marché aux oiseaux ». Il montre clairement les atrocités que représentent la guerre et la colonisation dans Barbara, dans l'effort humain ou encore dans l'ordre nouveau. Il fait également référence à l'actualité de son époque comme à la guerre d'Espagne ou à la guerre d'Éthiopie dans « La lanterne magique de Picasso ». Donc voilà, c'est un homme de son temps et c'est un homme engagé. Il va dénoncer également d'autres formes d'oppression comme « L'emprisonnement » dans « La chasse à l'enfant », « L'esclavagisme » dans « Pour toi, mon amour » ou encore « L'école et ses références » qui est pour lui un carcan qui emprisonne l'être humain dans « Le cancre » qui est bien connu, dans « Les paris stupides » dans « Composition française ». Voilà, donc quelqu'un de véritablement militant à travers son art. Et en contrepoint, on trouve également dans son recueil des poèmes qui, au contraire, vont montrer son amour de la liberté. Par exemple, dans « Le cancre » ou dans « Salut à l'oiseau », « Sa recherche du bonheur » dans « Sable mouvant », « Paris at night » et même sa quête de l'amour où on va retrouver un espèce de spleen poétique plus traditionnel comme dans « Le désespoir est assis sur un banc », « Rue de Seine » ou encore « Le miroir brisé » et on va d'ailleurs finir sur ces quelques vers où il écrit « Et j'ai mis ma main sur mon cœur ou remué, ensanglanté, les sept éclats de glace de ton rire étoilé. » Voilà, donc quelque chose d'un peu plus doux, d'un peu plus rêveur, lyrique, d'une certaine manière. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce recueil. J'ai essayé de faire un peu plus court. On verra au montage si j'ai réussi ce pari ou non. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si c'est le cas, à me dire si vous connaissiez ce pan de l'œuvre de Prévert, si ça vous a donné envie de le découvrir. Je pense que je vais vous faire un lundi joli sur Parole pour pouvoir vous lire en entier certains de ses poèmes, notamment la tentative de description du dîner de tête à l'Élysée, qui est un poème que j'aime particulièrement, mais qui est assez long, et deux autres que j'aime aussi vraiment beaucoup. Donc, restez à l'écoute pour pouvoir découvrir ça. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines publications. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! La belle saison À jeun, perdue, glacée, toute seule, sans un sou, une fille de 16 ans, immobile, debout, place de la Concorde, à midi, le 15 août. Pour toi, mon amour Je suis allée au marché aux oiseaux, et j'ai acheté des oiseaux, pour toi, mon amour Je suis allée au marché aux fleurs, et j'ai acheté des fleurs, pour toi, mon amour Je suis allée au marché, à la ferraille, et j'ai acheté des chaînes, de lourdes chaînes, pour toi, mon amour Et puis je suis allée au marché aux esclaves, et je t'ai cherchée, mais je ne t'ai pas trouvée, mon amour Un extrait de la chasse à l'enfant Un extrait de l'effort humain L'effort humain ne porte pas un petit enfant sur l'épaule droite, un autre sur la tête, et un troisième sur l'épaule gauche Avec les outils en bandoulière, et la jeune femme heureuse accrochée à son bras L'effort humain porte un bandage hernière, et les cicatrices des combats, livrés par la classe ouvrière, contre un monde absurde et sans loi L'effort humain n'a pas de vraie maison, il sent l'odeur de son travail, et il est touché au poumon Son salaire est maigre, ses enfants aussi, il travaille comme un nègre, et le nègre travaille comme lui